Les réfugiés sont à nos portes. Et si l'on en croit les maires UMP qui rivalisent tous d'égoïsme pour refuser la plus élémentaire des solidarités, il serait impossible de les accueillir, voire dangereux. Mais en banlieue parisienne, on peut voir que non seulement l'accueil est possible, mais qu'il est même très facile. On en oublierait presque qu'il s'agit de simples êtres humains et que nous sommes dans un des pays les plus riches de la planète. Bonjour, Sylvain Desmet, je suis conseiller régional et à ce titre président de l'île de loisirs de Sergi Pontoise. Le 6 septembre, le président de la République a annoncé qu'on allait accueillir en France 25 000 réfugiés sur les deux ans à venir. Le lendemain, la préfecture du Val-d'Oise est venue vers nous pour voir si on avait une capacité d'hébergement et si nous serions d'accord pour accueillir des réfugiés syriens et irakiens. Et dès le mardi, on nous a notifié que les premiers arrivaient le mercredi, donc le mercredi 9. Et donc ce sont deux bus qui sont arrivés, un le mercredi, un le jeudi. Il y a 60% de Syriens et 40% d'Irakiens. Ils sont un petit peu moins de 100. Ça fait maintenant trois semaines. Les priorités pour eux et pour elles, ça a été déjà de se reposer, pouvoir joindre leur famille, pour les rassurer, prendre des nouvelles de leur village, de leurs amis. Ensuite, très vite, ça a commencé. Les institutions ont fait leur travail. L'État a mis sur place, les services de l'OFPRA pour les accueillir et traiter leur dossier collectivement. Grâce au secours populaire, au secours catholique, qui s'occupe de gérer toutes les actions, toutes les initiatives des associations ou des individus. Donc les adultes ont eu des cours de français qui ont commencé au bout de 10 jours. Les enfants sont scolarisés maintenant depuis deux semaines. Et les collégiens, eux, ont commencé ce lundi. Voilà. Donc ils sont très occupés tout le temps. Ça va très très vite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça va tellement vite que conformément à ce qui avait été annoncé, les premiers documents, pourquoi ils sont réfugiés en France, et valables pour trois mois, sont en train de leur être remis. Donc la suite, c'est des propositions d'hébergement suivant leurs envies, suivant comment ils voient pour eux les prochaines semaines, sachant que la guerre n'est pas finie ni en Syrie ni en Irak. Donc en attendant, il faut que la vie continue. Donc suivant leurs projets de vie, des propositions d'appartements vont leur être faites. Ou autrement aussi, il y en a certains et certaines qui ont de la famille en France, qui sont prêts à les héberger le temps nécessaire. Et donc tout se passe, je dirais, dans le meilleur des mondes. Et à ce propos, on a vu même le président de la République venir sur place directement pour voir comment ça se passait, comment l'accueil était organisé, remercier les organisations, les institutions et le service, tous les services, tous les agents de l'île de loisirs, parce que c'est exemplaire ce qui se passe ici.